Talala, je suis rentrée à la maison ! Et oui, compte tenu de la situation actuelle, mon séjour Erasmus était un petit peu compromis. Alors au début, je ne voulais pas forcément rentrer parce que je me disais qu'au bout d'un moment, les choses allaient revenir un peu à la normale et on allait pouvoir faire les événements qu'on avait prévu de faire, rencontrer les gens qu'on avait prévu de rencontrer. Et voilà, et moi à titre personnel, pouvoir découvrir un peu plus Rotterdam. Oui, j'ai fait partie des personnes qui pensaient que ça n'allait pas durer, je l'avoue, et j'en suis désolée. Mais donc finalement, la décision a été prise de reporter le séjour, il me restera donc deux mois et demi à faire puisque je suis restée là-bas, dont une grosse partie est confinée, pendant deux mois et demi. Mais j'essaie cependant de relativiser la situation parce que je ne pense pas que cette expérience est entre guillemets « perdue ». Les premières semaines, j'ai rencontré des personnes vraiment géniales qui m'ont permis d'évoluer. Ce n'est que partie remise. Donc la question qu'on me pose tout le temps, depuis que les gens savent que je vais rentrer, c'est « t'es pas trop déçue ? » Alors oui et non. J'ai essayé de relativiser la situation. Alors oui, forcément, il y a un côté de moi où j'ai pensé très fort, mais pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Si j'étais partie plus tôt, j'aurais évité ça, j'aurais pu en profiter, etc. Sauf qu'au final, j'ai envie de dire, c'est la même galère pour tout le monde. Les personnes qui ont dû écourter leur voyage à l'étranger, ou même des personnes qui sont carrément restées coincées là-bas. Mais au final, la situation est ce qu'elle est, et j'aurais perdu plus de temps à essayer de refaire le monde plutôt qu'à m'en contenter, on va dire. Et si je ne suis pas rentrée plus tôt, finalement, c'est parce que, comme je le disais au début, je pensais pouvoir laisser du temps passer. Je n'étais pas la seule. On m'a conseillé aussi de rester, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens. Et c'est vrai qu'avec le confinement en France, c'était compliqué de rentrer pendant la période de confinement. Donc on a, et par on, je veux dire Erasmus, l'entrepreneur d'accueil et moi-même, on s'est dit que c'était plus simple d'attendre la fin du confinement pour que je puisse rentrer. Même avec ça, ça a été assez compliqué sur toute une journée. Plein de changements de train, plein de contrôles, des papiers, des attestations et compagnie. Donc, ce n'était pas si simple. Donc au final, la part de moi qui est déçue, c'est parce que je voulais, bien évidemment, vivre cette expérience en une seule fois et pas me retrouver à devoir rentrer pour ensuite repartir. J'avais envie d'explorer la ville, j'avais envie de faire des événements, de rencontrer du monde. Voilà, enfin, de tester la vie à l'étranger. Au final, je n'ai pas vraiment le temps de le faire. Donc, sur ce plan-là, évidemment, je suis déçue. Je dois admettre que ça a aussi mis pas mal de bordel dans ma tête vis-à-vis de mes projets. Mais est-ce que c'est lié au timing ou est-ce que ça devait arriver à ce moment-là ? On ne saura jamais. Mais d'un côté, vis-à-vis de la situation, je suis plutôt rassurée et plus à l'aise d'être chez moi. Ensuite, si tout va bien, c'est reporté en septembre. Donc, bien évidemment, sous couvert que la situation soit stable et qu'on puisse voyager. Donc, il y a un petit côté fresh start avec la rentrée et tout et des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous, je pense, d'ici là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a pris cette décision. C'est qu'il y avait un côté un peu frustrant de ne pas pouvoir faire ce qu'on s'était dit qu'on ferait, que ce soit vis-à-vis de mon projet, mais aussi et surtout pour Flexpackers, donc l'entreprise avec laquelle je travaillais sur place. Au final, on s'est dit qu'en reportant en septembre, on aurait peut-être plus la possibilité de commencer à faire des petits événements. Et ça avait plus de sens au final de reporter plutôt que de s'entêter à faire des choses en ligne qui n'étaient pas toujours pertinentes par rapport aux objectifs qu'on avait au départ. Et puis, j'ai réalisé qu'en deux mois et demi, finalement, il s'était passé plein de choses. Ce qui fait la transition vers la seconde partie sur les choses positives que je retire de ces deux mois. Déjà, j'ai pu commencer à découvrir des lieux hyper sympas où travailler, des espaces de coworking, des cafés. Et il y a vraiment des lieux très très chouettes dans lesquels j'ai envie de retourner et d'autres que j'ai envie de découvrir. Ensuite, j'ai rencontré des personnes géniales. Donc en premier, dans les quelques événements physiques que j'ai eu le temps de faire avant que le confinement n'arrive. Et puis d'un autre côté aussi, en ligne, que ce soit pour du pro ou du perso. J'ai même suivi des cours de yoga dans Studio Yoga à Rotterdam en ligne. Et je sais que du coup, le jour où je retournerai là-bas et ce sera possible de le faire en physique, j'irai voir ces personnes-là et je suivrai leur cours parce que c'était hyper chouette. Ensuite, je devais participer à un atelier de prise de parole en public à Amsterdam en avril. Et du coup, ça a dû être décalé en ligne puisqu'on ne pouvait plus faire d'événements. Et au final, ça aussi, si je n'avais pas été là-bas, je n'aurais pas rencontré la personne qui l'anime. Je n'y aurais pas participé. Je n'aurais pas autant gagné confiance en moi par rapport à ce sujet-là. Et je n'aurais pas rencontré aussi les personnes avec qui j'ai partagé l'atelier qui étaient d'une bienveillance incroyable et qui ont partagé des histoires absolument géniales, émouvantes, impactantes. Et c'était vraiment une super expérience, même si on a dû le faire en ligne. Et puis la dernière chose principale, mais pas des moindres, c'est que j'ai gagné en confiance. D'une part parce que j'étais loin de chez moi et je me suis rendu compte que ça ne m'a pas bloquée pour vivre. Moi qui ai un peu besoin de tout contrôler, d'avoir mes habitudes. Oui, j'ai un petit côté mamie là-dessus. Eh bien, j'ai vite réussi à m'adapter. Et puis je l'avais dit aussi dans la première vidéo que j'ai fait sur mon départ à Rotterdam. J'avais très très peur avant de partir parce que c'était une expérience nouvelle. Mais je me disais que ça allait rentrer dans ma zone de confort finalement une fois que je l'aurais fait. Et bah, bingo ! Et puis finalement, j'ai été aussi hyper soutenue par les personnes que j'ai rencontrées là-bas, que ce soit en virtuel ou en réel. Les gens là-bas étaient juste tellement gentils, tellement ouverts d'esprit, tellement prêts à m'aider, à me conseiller, à m'encourager. Et même s'ils ne verront probablement pas cette vidéo ou qu'ils ne la comprendront pas, je leur dis quand même merci. Ensuite, dernière petite partie de cette vidéo, un peu en vrac, sur des choses que j'ai réalisées finalement. Je ne sais pas si c'est en étant là-bas ou en étant confinée, mais peu importe. La première, c'est que je sens une vraie nécessité de ralentir. Et moi, je pense que j'en ai besoin aussi. Finalement, j'avais un rythme qui était assez lent, on va dire. Et ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais j'ai trouvé qu'au final, tout le monde, enfin ceux qui en avaient la possibilité en tout cas, a eu ce besoin de ralentir un peu, de lever le pied, de se poser sur sa situation et de faire un peu le point ou de s'écouter davantage. Et j'aimerais finalement que ce soit quelque chose qui soit plus présent dans notre quotidien et qu'on n'ait pas besoin de crises de ce genre pour s'en rendre compte et surtout pour appliquer et faire des choses qui sont centrées sur nos besoins. Ensuite, la deuxième chose, comme je le mentionnais au début, c'est que vraiment mon projet est un peu en bordel en ce moment. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo où je parlais justement de Poco, j'ai décidé de m'orienter plus vers des moyennes et grosses entreprises. En fait, je sens que je suis sur un terrain hyper glissant ici. Bref, j'ai plein de questions sur la façon de faire, sur la pertinence. Bref, c'est pas simple. Quatrièmement, j'ai vraiment envie de comprendre un minimum et de pouvoir parler un minimum néerlandais. J'avais commencé à apprendre après le confinement est arrivé. Comme je ne voyais personne, quasiment personne, j'avais un peu la flemme. Mais là, j'essaye de m'y remettre pour être prête pour septembre. Et puis, la dernière chose, c'est que là-bas, j'ai découvert les cookies chocolat noisettes de... Je ne sais pas comment on dit... Jordi's Bakery ou Jordi's Bakery. Bref, ils sont trop bons. Et je les ai achetés en fait via un essai d'équivalent de la roche qui dit oui en France. Je n'ai pas en fait cherché si la boulangerie en question était ouverte avant que je parte. Et en fait, je le regrette parce que ces cookies étaient juste trop bons. Voilà, c'est sur quoi nous finirons cette vidéo de la bouffe. Et j'ai faim d'ailleurs, je vais aller me prendre un goûter. J'espère que cette petite update vous aura intéressé et permis d'être un peu au courant de l'évolution de la situation. Si vous aussi, vous avez fait un voyage à l'étranger récemment, que vous avez une expérience un peu qui vous a marqué comme ça, je serais trop contente de savoir ce que vous en avez tiré. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour m'en parler. Allez, ciao !